Et salut à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour parler War of the Vision, et qu'est-ce que c'est que ça ? Raid ? Quoi ? Hein ? Et oui, bien sûr, j'en avais parlé il y a maintenant 4-5 jours, on avait trouvé dans les datas que le premier raid allait arriver aujourd'hui, et c'est bon, il est enfin là. Et donc, ok, du coup, on va pouvoir parler réellement de son fonctionnant, parce que c'est juste ça qui manquait dans la vidéo précédente, c'est ok, comment est-ce qu'on joue un raid, comment est-ce qu'on le fait proc, la consommation des ordres, tout ça, bref. J'attendais, vu que sur la version japonaise, il y a au moins 3, voire 4 façons de fonctionner sur le raid différentes, du coup, j'attendais de savoir quelle était la version qu'on allait avoir sur nous, chez nous, donc sur la globale, on a donc la dernière version par rapport à la japonaise. Donc, ce qui fait que, ben là, on peut voir, sur l'interface de raid, on a un certain nombre d'orbes qu'on peut rafraîchir avec des potions d'orbes, des potions de raid qu'on obtient, et en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben, on en obtient 5 automatiquement le matin, donc à 10h du matin, automatiquement, s'il nous en restait 0, on retombe à 5, et en plus de ça, derrière, on peut en récupérer 20 sur la journée, donc au total, 25 orbes possibles. Ok, bon, ça, c'est du assez basique. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Ben, les récompenses. Déjà, les récompenses, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'un raid, il est faisable de 3 façons différentes, soit en solo, soit 2 jeux en multi, soit 4 jeux, et le plus intéressant, c'est d'y aller à 4. Parce qu'on obtient plus de tokens, de jetons pour leur aide, donc c'est réellement vital. Pareil, quel que soit ce qu'on fait. Bon, là, à la limite, pour ça, c'est bon, c'est la même chose. Deux mémoires en victory. Non, même là, même sur les victoires, pareil, on est moins bon. Et sur le ranking, bon, ça, on va en parler à la fin, c'est un petit truc particulier. Donc, ok, maintenant, le raid est là, comment est-ce qu'on le fait apparaître ? Eh bien, tout simplement, en faisant des quêtes solo. N'importe quel type de quête, moi, là, j'étais dans le Farplay, dans le Vortex, en train de farmer mes grimoires de gun, peut-être que, voilà, pour Lucia, on sait jamais, ça pourrait être intéressant. Eh bien, voilà, à la fin de ma quête, il y a le raid qui est apparu. Comment faire apparaître le raid ? Il faut que vous dépensiez au moins 50 AP au total. Une fois que vous avez dépensé ces 50 points d'AP, bah, du coup, vous avez une chance de faire apparaître votre propre raid. parce que, oui, c'est la vraie différence comparée à FFBE pour ceux qui l'ont fait. Sur FFBE, le raid est global, tout le monde participe au même raid. Sur War of Vision, chacun génère son propre raid, et derrière, on peut l'ouvrir en fonction des besoins. Et donc, là, on peut voir que mon raid est niveau 16. Déjà, oui, il peut farmer quand même entre-temps. Et donc, là, on peut voir, par exemple, quand je clique sur Fini, ici, tous les raids que j'ai faits. Donc, là, au total, c'est la 16e fois que je fais pop mon propre raid. Et à chaque fois, on a réussi à le battre. Donc, à chaque fois, on gagne un niveau. Donc, là, dès le moment où on va le battre, on ira le faire en cours de la vidéo, et la prochaine fois que je le ferai apparaître, il sera niveau 17. En tout cas, c'est simple. Du coup, une fois que vous avez fait pop vos raids, on challenge. Et là, on se dit, OK, on y va. Donc, moi, je veux multijoueur 4 unités, parce que c'est ce qui rapporte le plus de points. Donc, on y va. On crée la roue. Et là, on se dit, OK, interface de multi, c'est bon, les gens vont arriver. Et ben non. Petite particularité. Si on veut qu'il y ait du monde qui rejoigne notre groupe, il faut qu'on clique sur le petit bouton vert ici, demande de renfort. Et là, on choisit. Est-ce que je veux que ce soit n'importe qui qui puisse rejoindre mon raid ? Est-ce que je veux que ce soit uniquement des gens dans ma liste d'amis ? Ou uniquement des membres de la guilde ? Donc, là, voilà. Idéalement, on va sélectionner amis ou guildes histoire de faire profiter au maximum son réseau. Mais là, bon, voilà. Histoire d'aller vite et d'être sûr que ça passe. On fait random. Et donc là, en bas, on peut voir l'embarquement. Est-ce que ça me coûte une orbe ou pas ? Eh ben non. Parce que là, c'est la première tentative sur ce niveau de raid-là. Donc, ça me consomme zéro orbe. Imaginons que là, on n'arrive pas à le battre. Du coup, la prochaine fois qu'on veut retourner affronter ce boss, en tout cas que moi, je vais retourner, à imite les autres personnes du groupe, eux, peuvent partir s'ils le veulent. Eh ben, du coup, ça me coûtera une or. Et donc, ça, dans mon pool de 25 potentiels sur la joindre. Donc, voilà. OK, là, la raid est lancée. Bon, clairement, avec 3 Medina, on va le battre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, OK, ça se passe plutôt bien. Et là-dessus, on va dire, il n'y a pas trop de soucis. Et ensuite, on va parler comment est-ce qu'on, du coup, on rejoint les raids des autres. Lui, il va tuer un petit mob, sachant qu'on s'en fout un petit peu. Le seul but étant de tuer le gros flanc. Une fois que le gros flanc est mort, le raid est gagné. Et du coup, on passera au niveau suivant. Ah, m'a très bien attaqué et tout, et n'importe qui, voilà. Faites-vous vous-même. Alors, un petit conseil. Au moins, jusqu'au niveau, allez, 20, on peut rester en mode automatique. Par contre, à partir du niveau 30 à 40, peut-être, il va falloir passer en manuel. Parce que le but, si on regarde bien en haut, juste après que cette Medina a attaqué, on a un nombre de tours restant. Là, voilà, il ne nous reste que 14 actions à faire. Si, à la fin de ces 14 actions, on n'a pas tué le boss, c'est considéré comme un échec. Alors, certes, le boss reviendra avec ses X pourcentages de points de vie, mais du coup, ça nous coûtera une orbe. Le but étant quand même de le tuer le plus rapidement possible. Si possible, sur la première orbe, comme ça, c'est entre guillemets gratuit pour tout le monde. Sachant que cette mode de consommation d'orbe est la même pour les alliés qui sont avec nous dans le groupe. Donc là, ça veut dire que ça coûtait zéro orbe à tout le monde. Si jamais ça avait été la deuxième tentative sur le raid, ça aurait coûté une orbe à tout le monde. Ça, ça pose quelques soucis, mais on y reparlera quand on va rejoindre l'héros. Et donc voilà, là, on a battu le boss. Alors, on a une espèce de classement, mais au final, on s'en fout parce qu'on obtient tous les mêmes récompenses à la fin. Très bien. Et donc là, voilà. Les petites récompenses, donc 120 au total, dont 30 parce que c'est moi qui ai créé le raid. De mémoire, c'est quelque chose comme ça. Donc voilà. Et donc là, voilà. Ça y est, il passe en fini. Donc la prochaine fois que je vais le faire apparaître, il sera à niveau 17. Donc là, au passage, on peut aller voir le ranking. J'ai gagné quelques points de victoire parce qu'on a battu le boss. Donc là, tout le monde du groupe a gagné le même nombre de points de victoire. Donc voilà. Alors actuellement, je suis classé 314ème parce que je n'ai pas plus farmé que ça. J'ai juste fait pop mon raid le plus haut possible pour que ce soit en stream, on ait un niveau acceptable et que du coup, je puisse faire profiter du raid un petit peu tout le monde. Et donc voilà. C'est donc via ce ranking-là. Donc à chaque fois qu'on bat le boss, plus il sera de haut niveau, plus on va monter en rang. Et donc c'est en fonction de ça qu'on aura des petits jetons bonus. Sachant qu'à l'heure actuelle, soit le mec est très efficace, le premier, soit il botte. Bon, voilà. Risque potentiellement, je dirais, aller à 4. On est 19% sûr. Qu'est-ce qu'il y a de la triche ? On ne va pas se le cacher. C'est entre guillemets assez simple de tricher, de faire des victoires virtuels, de se rajouter des points virtuellement. Donc je pense que regarder le classement ne va pas vouloir dire bien grand-chose et qu'il faudra attendre d'avoir les récompenses, qu'ils fassent le ménage tout ça, histoire de savoir réellement combien est-ce qu'on a. Sachant, les récompenses peuvent être quand même assez sympas. Enfin, on gagne plusieurs milliers de jetons. Donc, clairement, ça risque de valoir fortement le coup, surtout ces petits paquets-là, 20 000, 30 000. Ça pourrait être bien tentant, mais ça va quand même être assez compliqué de finir dans le top, je pense, au-delà de 5 000. Je pense que ça va être quand même assez compliqué. Mais bon. Et donc voilà, ça, c'est pour votre propre raid. Imaginez que vous aviez envie de rejoindre un raid. Il faut aller dans Renfort. Et là, si vous avez de la chance, il y a un petit raid qui apparaît. Du coup, vous pouvez cliquer dessus et le rejoindre. Là, hop, si je vais vite. Et là, si je clique sur Challenge, je rentre dans le groupe. Je vois que c'est la première fois qu'ils l'ont fait, donc ça ne devrait pas me coûter d'ordre. Donc ça, c'est la première façon de rejoindre un groupe. C'est peut-être la façon la moins intéressante. Oh, là, il y a un petit raid 21. Ah, voilà. J'étais trop lent. Mais voilà. Donc il y a cette façon-là, mais ce n'est pas forcément la plus aidante. Il faut refresh, il y a du temps de connexion. Et pareil, on va avoir tous les niveaux de raid, etc. Ce n'est pas forcément la façon la plus rapide. Si vous avez le bouton Recherche rapide en bas, et là, vous cliquez. Et là, vous dites, moi, j'ai envie de faire un raid qui est au moins un niveau 21. Je pense que j'ai le niveau. J'ai envie de farmer du point. On y va. Et ensuite, Search Options. Ça, ça a l'air d'un petit peu bugger. On pourrait dire, OK, je veux en priorité les raids de mes amis ou les raids des membres de la guild. Mais bon, vu des premiers tests, ça n'a pas l'air de très très bien marcher. Et là, il n'y en a pas. Et donc là, il faudrait presque faire ça en boucle jusqu'à ce que j'arrive à rentrer. Hop. Oh, au niveau 29. Eh bien, la room est full. Je n'ai pas été assez rapide. Donc, voilà. Autant vous dire que c'est assez la merde. Et pourquoi c'est assez la merde ? À cause du système de consommation d'or. Parce que tant que vous faites que des raids ou en tout cas que la première tentative de chaque raid, eh bien, ça vous coûte zéro d'or. Ce qui fait que vous pouvez faire du multi en boucle. Et donc, entre guillemets, aller squatter un petit peu des rooms en continu. Et moi, je trouve ça juste horrible. Enfin, ça avait déjà été la merde sur la jap. J'en avais déjà parlé un petit peu. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus chiant, en fait. Alors, déjà, l'interface de raid est lourde. Et si, en plus de ça, les gens peuvent farm en continu, parce que, il faut dire aussi, c'est que si jamais on dépense pas d'or, mais on fait juste le premier niveau du raid, on lui a fait quelques dégâts, mais qu'ensuite, on ne fait pas les tentatives suivantes et qu'on laisse le leader clear la room avec d'autres personnes. Eh bien, à la fin, quand le raid sera mort, il va apparaître ici et vous allez quand même récupérer quelques points. Alors, moins que si vous avez fait toutes les tentatives, mais vous allez quand même récupérer des points. Ce qui fait qu'il y en a, et je pense que ça va arriver, je pense que c'est déjà le cas, farmer en boucle des raids avec uniquement la première tentative. Et c'est tout. Histoire d'aller récupérer des petits points bonus à droite à gauche, et de ne pas se prendre la tête. Donc, voilà, pour le raid, voilà pourquoi je trouve que et le système est intéressant. Le raid, je trouve ça assez cool, de se dire, ok, on fait monter un boss petit à petit en niveau, il devient de plus en plus fort, est-ce que je peux le voir là ? Voilà, ses points de vie augmentent, son attaque augmente, sa magie augmente, les petits mobs autour de lui, la même chose, sachant qu'un raid doit atteindre le niveau 150 à son maximum. Bon, on risque d'avoir quelques petits problèmes pour le tuer d'ici là, mais bon, ok. Mais voilà, moi, j'aurais aimé un système où, entre guillemets, le leader de la room, pour lui, quoi qu'il arrive, la première tentative ne consomme pas d'ormes. Par contre, pour les autres qui rejoignent en multi, pour moi, ça devrait consommer au moins une orme, de sorte à laisser plus facilement la place aux autres. parce que là, je l'ai dit, je l'ai prouvé. Moi, là, je n'ai pas rejoint le groupe, mais si je rejoins le groupe, il est niveau 1. Forcément, on ne clique pas assez vite. Allez, on y va. Juste vous montrer. Bref, tant pis. J'aurais eu exactement le même bouton. Ne consomme pas d'ormes à la première tentative. Je serai resté avec mes 5 corbes. J'aurais pu continuer de farm à l'infini. Donc, voilà. Moi, je trouve ça extrêmement dommage. C'est pour ça que je pense que le partage entre guildes et entre amis va être très important sur ce raid. Histoire de maximiser un petit peu les points le plus rapidement possible, le plus facilement possible. Et surtout, de gagner en termes de rang. Parce que ça va être assez important. Parce que, ok, sur la vidéo du raid, on en a un petit peu parlé. Qu'est-ce qu'on a ? On a un anneau ultra à aller farmer. Il nous faut 63 points. Là, tout simplement, on fait 63 fois 2000. Combien il nous faut de jetons ? 126 000. Voilà. Moi, j'en ai 2500. Sachant que j'ai fait que mon propre raid, sauf une multi. Histoire de voir le fonctionnement, mais c'est tout. Et donc, voilà pour le raid. Son fonctionnement. Donc, voilà. Donc, si vous voulez faire pop votre raid, le seul unique moyen, c'est de faire de la quête solo. Et du coup, idéalement, si vous voulez faire pop le plus de raids possible, il faut aller dans l'histoire. Parce que c'est là que ça coûte le moins d'énergie. Ça coûte que 6 d'énergie. Histoire, du coup, d'avoir une chance de le faire apparaître le plus rapidement possible. Et ensuite, sinon, on fait de la multi. Puis on espère cliquer assez vite. Histoire de rejoindre un groupe. Mais bon. Voilà. Là, il n'y a pas de raid. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas ou est-ce que je ne tombe pas au bon moment ? Voilà. J'ai cliqué comme un bourrin. Ça a l'air de passer. Et là, ça passe. Et donc, là, voilà. C'est la première tentative de la personne. Ça me coûte donc 0. Ah, et apparemment, lui ne veut que des Medina. C'est un petit peu dommage. Lucha est en trèfle. Et donc, voilà. Donc là, moi, ça va me coûter 0 d'or. Je vais grappiller quelques petits tokens bonus. Quelques points de victoire aussi. En multi, sans que j'ai besoin de faire pop mon propre raid. Je pourrais même faire que ça en disant, ok, je ne veux que des niveaux 21+. Parce que moi, le mien, il est d'un niveau inférieur. Donc, bah, pourquoi m'embêter, en fait ? Si je peux faire que du multi gratuitement, pourquoi m'embêter à faire pop mon propre raid ? Bah, à part pour en faire profiter les autres. Effectivement, il n'y a pas spécialement de réseau. Mais bon, donc, voilà pour le raid. On va laisser la multi se terminer. Voilà pour les explications. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou autres, n'hésitez pas à me le demander en commentaire de la vidéo. J'y répondrai avec plaisir parce que, effectivement, ça peut être un petit peu fou. Bref, je vous laisse là-dessus. Merci à tous et ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501